Tu es également au programme aujourd'hui à Cannes, le lancement de la semaine de la critique avec en ouverture de cette compétition le film d'Eli Vajman, Les anarchistes. Alors la compétition cannoise, ils connaissent et pour cause, ils l'ont chacun gagné il y a quelques années. Adèle Exarkopoulos et Taharayim, bonsoir à vous, merci d'être en direct de Cannes. Bonsoir. Adèle, vous aviez été la révélation du festival il y a deux ans pour La vie d'Adèle, un film qui a évidemment changé votre vie et votre carrière. Ce retour à Cannes, comment le vivez-vous ? Très bien, avec beaucoup de plaisir et avec une équipe différente, avec des acteurs de ma génération. Donc, oui, que du plaisir. Taharayim, votre consécration cannoise remonte à 2009, je crois. C'était évidemment pour un prophète de Jacques Audiard. Vous aussi, vous êtes un enfant de la croisette. Oui, absolument, on peut dire ça comme ça. On peut dire que je suis né en tant qu'acteur ici. Bah oui, en plus, c'était mon premier film, donc il n'y a pas le choix. Et alors, il est en compétition officielle, là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus cool, il y a moins de pression pour la semaine de la critique ? Il y a moins de pression parce qu'on nous met moins de pression. La compétition, très souvent, les gens en parlent beaucoup. Et c'est vrai que c'est la compétition officielle, donc le festival est né avec ça. Ensuite, compétition quelle qu'elle soit ou section quelle qu'elle soit, on est toujours là pour célébrer le cinéma et le défendre. Donc, peu importe, finalement. Alors, pour cette édition 2015, vous êtes tous les deux réunis pour Les Anarchistes, l'histoire d'un jeune brigadier choisi pour infiltrer dans le Paris de la fin du 19e siècle un groupe d'anarchistes. Un policier qui va tomber amoureux de Judith, qui est votre personnage Adèle. On regarde un extrait, c'est votre rencontre et on en reparle juste après. C'était beau ton discours tout à l'heure. Merci. Drôle aussi. Ça t'étonne qu'une fille soit drôle ? Non. Comment tu t'appelles déjà ? J'ai mal entendu tout à l'heure, je sais que c'est un prénom biblique. C'est vaste. Une femme héroïque ? Comme beaucoup. Elle coupe des têtes. Une tête. Seulement une tête. Salomé ? T'as vraiment pas une bonne nuit. Je me lave pas assez les oreilles. Vous faites connaissance ? Ça y est, je m'ennuie. Je rentre. Tu fais quoi ? Je viens avec toi. Salut. Salut, Judith. Un brigadier qui tombe donc amoureux d'une anarchiste, forcément. Taha Rahim, votre personnage se retrouve dans une situation délicate, presque schizophrénique, on pourrait dire. Presque quoi ? Ah, schizophrénique. Ah, schizophrénique. Je n'irai pas jusque là, mais en effet, oui, très tiraillé entre deux envies qui sont celles d'appartenir à ce groupe et de céder à l'amour, ce qui ferait en sorte qu'il quitte ses fonctions d'une certaine façon. De toute manière, il n'y avait pas d'issue, il est dans une impasse, c'était trahir la République ou trahir ce groupe, cette famille et cet amour dans lequel il est tombé. Il découvre en fait un groupe très hétéroclite. Il y a des prolos, des aristos. Il est surpris en fait de découvrir cet univers anarchiste. Oui, il est surpris de découvrir finalement une nouvelle génération, une nouvelle façon de penser. Et il est surpris aussi de découvrir que par bien des biais, il épouse certaines causes dans son fort intérieur, que ce groupe d'anarchistes et que l'anarchie elle-même prône, alors qu'il est un enfant de la République et un produit de la nation, puisqu'il était orphelin et qu'il est brigadier, donc dans le carcan de la police. Adèle, que voulait-il, que cherchait-il à l'époque, en cette fin de 19e, début 20e siècle, ces jeunes anarchistes ? Ce qu'on cherche encore, après, à cette période, c'était encore plus appuyé, mais ce que ça prône toujours, c'est-à-dire la liberté, un état autogéré, de s'en sortir par la connaissance, par le savoir, des réunions, de ne pas céder à l'autorité et de la renverser. C'est un film en costume, mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est un film au message contemporain, moderne, selon vous ? Ah si, forcément, je pense que c'est, au-delà de l'aspect humain et des portraits, comme vous disiez tout à l'heure, parce que c'est un groupe très, voilà, avec beaucoup de différences, et je pense qu'il nous a tous parlé profondément. C'est quelque chose qui est universel. Adèle, on va montrer une photo aux téléspectateurs, c'est la photo de Riret, Maître Jean, cette anarchiste qui a inspiré au réalisateur votre personnage. Elle est morte le 11 juin 1968. Vous avez lu ses mémoires, me semble-t-il, pour préparer le film ? Exactement, oui. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Pardon ? Non, ce qui m'a nourrie et ce qui m'a frappée, c'est le fait que ce soit une femme libre, qu'elle fasse, elle se laisse toujours le choix et elle n'a pas peur de le saisir. Donc le choix avec ses amours, avec ses amants, avec ses enfants, avec son travail. Voilà, Riret, Maître Jean, anarchiste célèbre du début du XXe siècle. En tout cas, Raïm, vous aussi, à cette époque, vous auriez pu être tenté par les idées anarchistes si vous étiez né en cette fin du XIXe siècle ? Oui, je pense que oui, en tout cas, des anarchistes qu'on représente dans ce film, qui sont des anarchistes individualistes, c'est-à-dire qu'en recherche de liberté, oui, j'aurais pu en naître, absolument, oui. Il faut préciser que ce sont plus des personnages romantiques que des combattants, qu'ils ne sont pas très violents, en fait, ces anarchistes-là. Absolument. Plutôt pacifistes ? C'est pour cette raison que je dis ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement dans la lutte armée. On s'en rend compte à la fin, et il s'agit de la dégénérescence du chef de leur groupe, et on voit bien que tout le monde n'est pas totalement d'accord avec lui. On va dire que c'est des anarchistes intermédiaires en devenir, c'est pour ça que je dis que c'est des anarchistes individuels, individualistes. Allez, Tarayadé, un petit clin d'œil. En fait, il s'agit juste... Pardonnez-moi, un petit clin d'œil avant de se quitter concernant la chanson. Non, non, ce n'est pas pour vous couper, c'est pour vous faire entendre une chanson que vous connaissez forcément. Les anarchistes de Léo Ferré, juste pour le plaisir, quelques couplets. Voilà, les anarchistes de Ferré, vous connaissiez la chanson tous les deux ? Oui ? Moi, ça serait mentir que de dire oui. Non, 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 la fin. Adèle, il faudra l'écouter, c'est une très belle chanson de Léo Ferré. Pour découvrir vos anarchistes, à vous Adèle Etard, le public devra patienter, parce que le film ne sortira dans les salles qu'en novembre prochain. Dernière petite question avant de vous laisser poursuivre votre soirée cannoise. On a beaucoup parlé aujourd'hui et vu sur la 3D l'actrice Charlize Theron qui joue dans le nouveau Mad Max. Adèle, vous allez la retrouver, Charlize Theron, sur le tournage du futur film de Sean Penn. Je ne vous entends pas très bien. Vous me parlez de... Oui, je l'ai déjà retrouvée et je repars tourner avec elle en Australie dans la semaine. Mais je n'ai pas vu Mad Max, malheureusement, je travaillais. Ok, il faudra voir Mad Max et écouter la chanson de Léo Ferré. Ça fait pas mal de choses à faire avant de retourner sur le tournage en... T'inquiète pas, je vais faire mes devoirs, je te remercie. Voilà, mais salut à vous en tout cas. Merci d'avoir été en direct dans le Branche 4 3 depuis la croisette cannoise.